Les festivités et les célébrations étaient remplacées par la peur et la tristesse, et le hall qui avait été autrefois un symbole de la prospérité du royaume était maintenant rempli de chagrin et de deuil. Les guerriers de Rodgar se sentaient impuissants face à cette menace impitoyable, incapables de défendre leur roi et leur royaume contre le monstrueux Grandel. C'est ce sombre contexte qui a conduit Beowulf, le guerrier courageux du peuple des guides en Suède, arrive avec son groupe pour aider Rodgar et à se lancer dans le combat épique contre Grandel pour restaurer la paix. Le roi Rodgar réagit avec un mélange de soulagement, d'espoir et d'admiration lorsque Beowulf arrive pour les aider. Le royaume de Rodgar est plongé dans l'obscurité et la terreur à cause des attaques de Grandel, et l'arrivée de Beowulf est un rayon de lumière dans leur désespoir. Beowulf se présente, vêtu en guerrier impressionnant et portant la promesse de mettre fin à la menace de Grandel, il décide d'affronter la bête dans le hull et le roi ordonne la réouverture de la grande salle et son aménagement pour les préparer le combat à les yeux du roi Rodgar s'illumine d'espoir. Il reconnaît en Beowulf un homme d'une rare bravoure, prêt à affronter le mal qui ravage son royaume. Le combat entre Beowulf et Grandel est une confrontation épique empreinte de tension et de brutalité. La nuit était tombée sur le royaume de Rodgar. Beowulf et ses guerriers se retrouvaient seuls dans la grande salle, se préparant à affronter la bête. Il savait que Grandel était attiré par le bruit et qu'il n'aimait pas l'animation de la grande salle, alors il faisait beaucoup de bruit pour attirer ce dernier. Soudain, des coups retentirent à la porte. C'était Grandel venant se débarrasser de ses guerriers. La bataille est d'une intensité terrifiante. Beowulf, armé de sa seule force et de son courage, se jette sur Grandel avec une détermination féroce. Les griffes de Grandel s'abattent, cherchant à déchirer la chair du héros. La salle résonne des grondements et des cris des combattants, créant une cacophonie chaotique. Malgré la puissance surhumaine de Grandel, Beowulf ne fléchit pas. Sa résistance est acharnée et sa force surprenante prend Grandel par surprise. Dans un acte de pure détermination, Beowulf parvient à saisir le bras de la bête avec une chaîne et lui frappait plusieurs fois le bras contre la porte. Un hurlement déchirant remplit la salle lorsque Grandel, gravement blessé, parvient à se libérer, laissant son bras déchiqueter entre les mains de Beowulf. Alors gravement blessé, il s'enfuit vers sa tanière. Le combat avec Grandel établit la renommée de Beowulf en tant que guerrier invincible et il gagne le respect de ses troupes qui l'a clamé.